bonjour on se retrouve aujourd'hui dans le cours numéro 6 de tricot pour débutants aujourd'hui nous allons simplement voir comment tricoter de maille ensemble à l'envers on tricote de maille ensemble à l'envers et la plupart du temps c'est pour diminuer une maille mais généralement c'est toujours rajouté avec un jeté et ça on verra ça dans les prochains cours mais pour tricoter de maille ensemble à l'envers c'est le même principe que pour les mailles ensemble à l'endroit simplement au lieu d'attraper une maille à l'envers comme ceci eh bien on attrape les deux mailles comme ceci et on les tricote toutes les deux ensemble comme ceci donc j'attrape deux mailles je fais mon jeté au dessus de mon aiguille et je ressors mon aiguille en tricotant mais de maille à l'envers comme ceci vous voyez c'est vraiment pas compliqué du tout et généralement on tricote de maille ensemble à l'envers sur l'envers du travail mais selon le point où le motif utilisé et bien ça peut vraiment arriver qu'on tricote de maille ensemble à l'envers sur le devant du travail là je vous ai montré sur l'envers puisque j'ai mon jersey en verre mais sinon voilà on peut aussi bien tricoter de maille ensemble à l'envers sur l'endroit que sur l'envers du travail donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous fait toujours autant plaisir et on se donne rendez vous dimanche prochain pour le cours numéro 7